Donc je mettais des grandes affiches avec marqué ne pas entrer mais je pense que les gens quand ils voient ça ils se disent mais pourquoi elle met ça je vais rentrer pour voir je sais pas pourquoi ils font ça mais bon du coup c'est arrivé trois fois effectivement que les gens rentrent alors bien sûr ils sont hyper gênés quand ils comprennent ce que je suis en train de faire Ma mère n'a pas allaité mon frère et moi ma grand-mère n'a pas allaité ses enfants donc c'est même pas un sujet sur lequel on aurait pu échanger en famille est-ce que tu vas allaiter enfin voilà ça s'est même pas posé à moi quand je suis tombée enceinte quand Naouf elle est née c'est vrai que les sages-femmes proposent toujours la tétée d'accueil mais même ça je voulais pas je me sentais pas donc je l'ai pas faite les premières semaines je me suis dit ce que j'aimais moins dans le fait de donner le biberon c'était ce côté on impose un rythme à l'enfant c'est toutes les trois heures bon pareil je me rappelle plus exactement mais c'est toutes les trois heures c'est tant de quantité s'il réclame entre temps il attend il attend l'heure du biberon et du coup je trouvais ça dur pour un tout petit de lui imposer ce rythme dès le début c'est que c'est tellement ancré en moi je pense que c'est le biberon c'est la pub à la télé c'est la pub pour les lits infantiles et puis quand j'étais enceinte de Naoufel professionnellement j'étais dans une autre dynamique j'avais envie de progresser dans le poste que j'avais du coup j'avais pas envie que la grossesse et le fait d'avoir un enfant vienne freiner ça et en fait quand j'étais enceinte de ma fille j'allais souvent voir ma meilleure amie qui elle venait d'accoucher et elle elle allaitait sa fille et c'est vrai que je la voyais et d'un coup je me suis dit ben c'est pas du tout compliqué ni contraignant en fait c'est hyper pratique et c'est vrai qu'elle elle a un discours elle est pro allaitement elle est pharmacienne donc elle a aussi ce côté cet aspect médical des choses elle connaît tous les bienfaits du lait maternel etc je l'appelle mon gourou de l'allaitement mais voilà c'est elle qui a fait et qui a fait pour beaucoup l'envie est venue d'essayer et le fait qu'elle soit là ça m'a permis de le faire sereinement si on n'a pas ce soutien ou quelqu'un qui nous transmet l'information l'expérience mais si tu peux c'est là où je pense qu'on abandonne et que du coup ça marche pas donc effectivement le soutien que j'ai de Léa particulièrement ça fait que ça a fonctionné après ma maman elle me dit à t'entends de parler de l'allaitement de partager ton expérience je me suis dit mince je suis passée à côté de quelque chose moi aussi je vous ai pas allaité ton frère et toi et en fait j'ai dû rater un truc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui autour de l'allaitement et effectivement autour du fait de normaliser l'allaitement et je pense que plus on en parle et plus on le voit aussi plus on allaite où on veut quand on veut comme on veut peut-être que ça aussi ça aurait joué il y a 5 ans si j'avais vu plus de femmes allaitées dans des lieux publics ou de façon naturelle comme ça doit être disons que je me suis dit je fais un choix celui d'allaiter et plus je le fais plus j'en discute et c'est vrai que c'est ce côté militant qui revient en devant affirmer son choix expliquer son choix pourquoi on choisit d'allaiter et de continuer d'allaiter pourquoi on choisit de tirer son lait au travail pour pouvoir continuer à donner le lait ça nous fait rentrer dans une sorte de rébellion un petit peu oui j'allaite mon enfant dans le train oui je l'allaite au restaurant oui elle a 9 mois et je l'allaite encore ouais bon on est des femmes on peut travailler être maman être femme allaiter j'ai plutôt des remarques bienveillantes de maman ou de grand-mère qui viennent me voir en me disant ah vous l'allaitez c'est super c'est bien pour elle il faut continuer ah bah vous l'allaitez encore bravo ouais c'est plus c'est plus l'impression parfois d'être en décalage quand on allait alors qu'effectivement on pourrait penser que c'est la chose la plus naturelle elle mange à l'heure qu'elle veut elle prend la quantité qu'elle veut c'est hyper assurant de se dire je sais pas combien elle a pris mais on s'en fout elle a pris ce qu'elle avait besoin si elle a re besoin dans une demi-heure ou dans une heure elle le redemandera et elle prendra à l'extérieur dans des lieux publics on a aussi besoin d'avoir confiance en soi et de se dire on s'en fout du regard des autres moi je le fais d'une façon dans laquelle je me sens à l'aise c'est à dire que si j'ai un peu le torse dénudé mais tant que ça reste quelque chose de raisonnable dans lequel je me sens bien ben si les autres ça leur plaît pas on s'en fout moi je suis à l'aise avec ça et je pense même que ça les aide sur un comportement alimentaire pour plus tard c'est à dire qu'ils savent écouter leur corps voilà pour l'allaitement je me suis plus posé la question en termes de pudeur c'est à dire que je me suis jamais dit je vais pas à tel endroit parce qu'il y a ces personnes là j'ai pas envie d'allaiter je vais devoir allaiter en public ça va me gêner je me suis jamais dit ça tant que moi je suis à l'aise dans ma bulle avec ma fille peu importe et effectivement je me suis jamais sentie aussi bien et et j'ai jamais aussi aimé mon corps que maintenant est-ce que c'est dû à l'allaitement du coup je sais pas j'en ai beaucoup parlé à la sage-femme justement sur le fait de le dire à mon la façon dont pouvait réagir un papa quand on lui présente l'allaitement plutôt que le biberon et après quand je lui ai dit que j'avais envie d'allaiter il m'a dit bah oui si t'as envie d'essayer vas-y peut-être qu'il s'est dit bah je me lèverai pas la nuit pour lui donner des billets et en plus je le vois aujourd'hui dans sa relation à sa fille ça lui a rien enlevé du tout après dans notre intimité on on sépare les choses quoi c'est c'est mon corps de femme dans le sens d'épouse c'est mon corps de femme et d'épouse et mon corps de maman quand j'allaites c'est mon corps de maman je peux être toutes ces femmes là à la fois et dans des moments différents et ça l'a jamais gêné de se dire bah non cette poitrine là elle est faite pour allaiter ma fille et que ça voilà enfin ni lui ni moi on me résume à soit l'un soit l'autre quoi je peux être une femme je peux être une maman je peux allaiter je suis capable de j'ai fait plein de fois de sortir sans rien c'est à dire que je suis tellement détendue avec le fait de me dire mais je suffis à mon enfant elle a besoin de rien d'autre que de moi maintenant au niveau organisation c'est trop pratique il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de se dire est-ce qu'elle a assez mangé pas assez mangé est-ce que c'est chaud est-ce que c'est froid est-ce qu'il faut prendre il faut prendre les petites doses ah bah moi j'ai oublié j'ai oublié d'acheter du lait il faut filer à la pharmacie le Gardin dimanche parce que la boîte de lait elle est vide le samedi c'est économique si on peut dire aussi c'est à dire qu'on l'achète pas tout est fabriqué tout est naturel bon maintenant j'y verrai que des avantages après le côté contraignant il vient un peu quand on reprend le travail c'est à dire que si on fait le choix d'allaiter tout en travaillant là on rentre dans une autre dynamique de tirer son lait à des heures à peu près précises parce que j'essayais de faire des pauses du coup au travail je faisais une pause le matin une pause l'après-midi si t'as une réunion qui démarre qui traîne un peu ben t'es pas dans ton horaire alors ça commence à tirer alors du coup tu le fais en fin de matinée après on rentre dans quelque chose qui est effectivement un peu plus contraignant donc du coup ce que j'ai fait non j'ai fait du stock mais j'en ai vraiment pas fait assez s'il y a des mamans qui veulent allaiter et continuer à travailler faites du stock parce que j'en ai fait mais avec le recul maintenant je sais que j'en ai pas fait assez quand on sait le bienfait que ça peut apporter à un nourrisson le lait maternel même en tout cas les anticorps qui sont présents dans le lait au tout début rien que ça même trois jours c'est bien quoi voilà échanger parler essayer c'est quoi la suite pour toi comment t'envisages la période de sevrage du coup avec Zia je l'envisage pas j'y pense pas en fait j'ai pas j'ai pas envie d'y penser alors tout le monde me le rappelle et tout le monde me pose la question forcément du coup je leur explique mais en fait à un sevrage naturel c'est vers 3-4 ans en fait l'enfant il perd le réflexe de sucion et c'est comme ça que l'allaitement s'arrête si on va dans un allaitement naturel exclusif quoi j'ai envie de continuer tant que ça fonctionne tant que c'est bien pour elle et que c'est bien pour moi et qu'on est bien toutes les deux comme ça et on verra Sous-titres par Jérémy Diaz You'd love him too